bonjour vous allez bien ça va être exceptionnellement compliqué de passer après astropierre je suis encore dans les 70 cas et la mémoire magnétique c'est quelque chose que j'ai pas entendu depuis bien longtemps à l'époque j'avais des cheveux c'est vous dire si ça date de quoi on va parler aujourd'hui on va parler sre mites et réalités il ya une vision fantasmée sur les sri comme il ya une vision fantasmée il ya une vision fantasmée sur les devops en fait dans notre métier il ya souvent des visions fantasmées le but de cette présentation c'est pas de raconter le forcément la vision fantasmée à ceux qui la vivent les séries c'est plutôt de leur donner des éléments de réponse quand ils vont discuter avec les personnes qui mènent des fois ces visions fantasmées on va dire les décideurs du coup dans la salle qui sait qui a une activité de sri d'accord qui sait qui a une activité on va dire de développeur qui sait qui est plutôt conduite de projet po chef de projet d'accord est ce qu'il ya des décideurs dans la salle ce message est pour vous bon blague à part le sommaire on va parler de sre mites réalité et en pratique qui suis-je d'abord je suis quelqu'un qui a fait deux tiers de sa vie en développement et qui est passé du côté obscur sur la dernière décade notamment j'étais j'ai créé l'offre sonar cloud chez l'entreprise qui s'appelle sonar aujourd'hui donc j'étais j'étais à la soute on était deux à créer le produit et j'ai été tout seul à l'opérer pendant presque deux ans et demi donc quelqu'un qui était qui faisait faisait des opérations jour matin matin midi et soir après je suis passé head of sre donc j'ai géré une équipe de sre dans un environnement qui était intéressant on appelait ça data center as a service parce qu'on livrait des machines 45 lames avec un cluster cube un cluster à double toute une suite diverses et variées il y avait l'élastique et compagnie et avec sûrement mettait notre logiciel dessus mais c'était vraiment pas la c'était pas la majorité de la complexité après j'ai été engineering manager chez doctolib en charge de l'équipe sre qui qui s'occupait plutôt de la partie applicative et les services et après qui a glissé vers l'observabilité et maintenant je suis advisor chez wiscale le sre on prend la définition donc sre le s c'est alors historiquement ces sites pas les pas les pas les pas les sites de star wars l'autre grosso modo ça veut dire qu'on s'intéresse à tout ce qui est utilisateur qui parle d'utilisateur on s'intéresse à à la notion de service et de disponibilité donc on est vraiment orienté vers des utilisateurs air la reliability c'est là qu'on rentre dans l'ingénierie on a des sujets liés à la fiabilité la résilience la sécurité c'est le c'est le air de de sre et eux c'est un engineering effectivement c'est une c'est une science ou en tout cas c'est une c'est une pratique on a bien de l'ingénierie et comme on fait de l'ingénierie généralement les sre que je connais ils aiment l'ordre et la méthode j'en ai connu qui était un pour moins comme ça mais étonnamment après quelques années à être réveillé à 10 heures du matin ils découvrent les valeurs de l'ordre et de la méthode donc le sre ça a été notamment popularisé par un livre de chez google qui s'appelait le sre book où grosso modo on apprend que pour google et sre c'est des ingénieurs logiciels et sre c'est si on écoute leur définition c'est ce qui se produit quand on demande un ingénieur informatique de de produire des opérations grosso modo avec ses habitudes en fait et 50 à 60% alors c'était ce qu'il y avait à l'époque 50 à 60% des ingénieurs google sont dans la partie logiciel et srw et les autres sont des candidats qui sont assez proches donc grosso modo chez google soit vous écrivez logiciel soit vous écrivez vous écrivez du logiciel pour opérer le logiciel fait par les copains google c'est une entreprise qui est une entreprise d'ingénierie massive ils ont juste 7 milliards d'utilisateurs ou 8 je sais plus combien on est sur la planète donc c'est leur cœur de métier quoi pour eux l'idée de derrière et série c'était de faire en sorte que on n'est pas de l'aïti qui soit chronophage autrement dit qu'on continue à créer de la valeur pour ceux qui sont qui font de l'aïti ici on sait qu'on a une grosse partie la fameuse la fameuse dualité entre le build et le run où belle bill c'est créer de la valeur mettre en place de nouveaux services et le run c'est s'assurer que ce qu'on a fait la veille il tourne toujours on parle notamment de sujets créatifs du genre les montées de version le mco le mcs et le tco le total cost of ownership ça fait partie du run pendant qu'on fait ça maintenir un système en forme on peut pas on peut pas passer du temps à rajouter de la valeur et ça c'est quelque chose que google ne voulait pas faire donc c'est dit tout ce qu'on peut faire pour pour continuer à créer de la valeur on le fait et notamment il voulait pas qu'il y ait une croissance organique des équipes petit au fur et à mesure qu'on scalait l'infrastructure il y a eu une époque à un moment donné on avait un ingénieur par exemple par dix serveurs eux ils voulaient pas de ça puisqu'ils avaient des fermes qui grossissaient à vitesse grand b donc l'idée c'était ça et notamment ben le but pour eux c'était de faire de l'automation systématique il ya un truc intéressant dans ce livre il ya beaucoup on pourrait parler de beaucoup de choses dans ce livre mais il ya un truc à retenir dans le livre qui est très intéressant et qui est applicable tout le temps c'est la notion d'erreur de trafic de saturation et de latence ce qu'ils appellent leurs quatre signaux leurs quatre golden signals c'est quelque chose qui s'applique tout le temps s'intéresser à l'erreur les taux d'erreur s'intéresser au trafic à la saturation le fait que l'excès de trafic ou d'erreur fait que on n'est plus en capacité de répondre et à la latence latence très important parce que c'est ce qui va donner finalement la perception de la qualité du service rendu à l'utilisateur c'est quelque chose qui fonctionne très bien mais qui met deux secondes à répondre les utilisateurs ils vont peut-être aller chez quelque chose qui est moins bien mais qui met semblent 10 secondes de temps donc ça fait c'est les quatre signaux que regardent énormément les ingénieurs chez google si on prend les sri donc il ya des missions historiques on va dire que le sri c'est le nouvel ops donc finalement on retrouve les missions on va dire régalienne de l'époque la priorité c'est que les services ils sont open running c'est la priorité de quelqu'un qui fait de la production c'est saturé que ça fonctionne ça tourne la deuxième priorité c'est qu'on va détecter les incidents avant les clients il ya rien de pire qu'un client vous appelle pour dire je crois quelque chose qui marche pas chez vous est ce que ça arrive chez certains ici j'ai pas vu j'ai pas vu les mains levées on en parlera après si vous voulez donc c'est effectivement une mission vraiment importante de détecter ça en avance de phase les sri qui hérite un peu là dessus des missions des anciens six admins c'est eux qui sont la manoeuvre sur les post mortem on a un incident on fait un post mortem grosso modo on essaye de comprendre ce qui s'est passé ce qui a bien marché ce qui a pas bien marché et notamment on adresse ce qui a bien marché on le conserve ce qui a moins bien marché on l'ajuste typiquement un truc très bête dans un post mortem on dit tiens on n'a pas monitoré le nombre de requêtes qui rentrait qui rentrait sur sur la base de données on aurait dû ben ce qu'on fait c'est qu'on sort du post mortem on fait notamment certains tickets en disant on va instrumenter ça on va le suivre et on va mettre des alertes dessus on a appris quelque chose on a raté un truc ça arrive du coup on augmente quelque part le harnais de tests en tout cas le harnais de surveillance là dessus et dans les missions historiques des sre on a la suivi des coûts d'exploitation peut-être encore plus maintenant parce qu'on a des infrastructures qui sont massives quand on était dans des data centers il ya quelques années où on achetait 100 serveurs une fois qu'on les avait achetés finalement c'était un problème financier maintenant des des systèmes qu'on construit dynamiquement et qui coûte énormément en fait il ya de nouvelles missions dans les sri ça avait un peu commencé avec développe mais ça ça va un peu plus loin c'est il ya beaucoup beaucoup de conseils les sri se projette beaucoup dans les dans les équipes notamment les équipes de dev pour donner du conseil sont pas fous ils vont expliquer notamment aux développeurs quoi faire pour pas être réveillé à deux heures du matin donc finalement ils prêchent pour leur paroisse ça peut être sur d'outillages on va parler de poule de connexion ou par exemple aller faire des plans d'exécution d'analyse de plans d'exécution sql vous s'intéressez à la base de données avant qu'elle s'intéresse à vous toujours donc ça ça fait partie des choses que on met en place notamment et qu'on essaye de polliniser auprès des équipes pour qu'elle elle s'approprie le sujet sur l'architecture ça va être compliqué de créer des architectures redondantes ou cluster ou agiles si finalement les gens qui conçoivent le pro les produits le font pas dans des méthodes qui le rendent compatible donc le plus tôt on embarque en série dans un choix d'architecture le plus tôt il va vous dire en fonction de ce qui est possible dans l'entreprise c'est pas toutes les entreprises n'ont pas forcément la capacité de tout faire voir qu'est ce qui peut être fait pour un nouveau produit et puis après des pratiques de run c'est quoi l'observabilité l'observabilité c'est pas quelque chose qui est lié en très longtemps l'observabilité c'était dans le giron on va dire des six admins ou des net admins il y avait des compteurs très très techniques mais l'observabilité finalement c'est maintenant on projette ses compteurs jusqu'au niveau applicatif ça veut dire que si on demande pas aux développeurs on leur explique on n'explique pas aux équipes de développement au produit ce qu'est l'observabilité ils vont pas mettre les bons compteurs aux bons endroits et on pourra pas les observer à postériori la bonne et la mauvaise log est ce que vous savez ce qu'est la bonne et la mauvaise log la la bonne log c'est alors moi je suis électronicien de formation pour ça que j'ai entendu la présentation d'astropierre avant avec intérêt et mais nos profs nous disait il faut toujours s'intéresser au rapport signal bruit le signal c'est l'information utile le bruit c'est tout ce qui le c'est tout ce qui l'enveloppe dans les logs c'est pareil si vous avez au milieu de 1 péta de logs deux lignes qui vous disent que le problème il est là les deux lignes c'est le signal c'est l'information qui est important tout le reste c'est du bruit donc la bonne log c'est ce qui réduit grosso modo tout ce bruit et la mauvaise log c'est celle qui laisse plein d'informations absolument inutiles pour le pour le diagnostic ou pour l'opérabilité de l'application actuellement là et donc les mauvaises logs c'est finalement c'est des fichiers de l'eau qui sont énormes qui contiennent tout et n'importe quoi et qui apporte rien finalement et ça c'est aussi une émission des séries c'est de s'assurer que ceux qui produisent des logs les produisent de la meilleure manière possible dans les nouvelles missions qu'on a je le vois beaucoup plus maintenant qu'avant on s'intéresse beaucoup aux performances grosso modo aux performances de l'application et du système on fait du capacity planning ça chez Doctolib le capacity planning c'était l'exercice de mon équipe tous les mois où grosso modo on prenait l'environnement de prod on le faisait en copie sur un deuxième environnement le chahuter pendant pendant plusieurs jours et voir à quel moment il craque et l'idée c'est qu'on injectait deux fois la charge de production sur cet environnement là donc qui était une copie de la prod donc même application et même data on regardait à quel moment ça craque l'idée c'est que quand ça craquait qu'on voyait un élément défaillant comme on savait que la courbe de progression de trafic c'était six mois on savait qu'on avait six mois pour traquer le problème le bottleneck il pouvait être technique ou logiciel et on avait six mois pour le faire capacity planning c'est vraiment une façon de vous assurer que vous êtes toujours en track et que vous n'allez pas découvrir quelque chose au dernier moment il y a des projections sur le futur ça peut être aussi bien sur des technologies que sur justement anticiper l'infrastructure pour le trafic à venir c'était un peu moins le cas avant quand on avait l'infrastructure qui était un peu statique où finalement on avait à la fois des utilisateurs qui étaient statiques c'était nos utilisateurs internes et l'infrastructure statique c'était ce qu'on avait dans le data center maintenant avec de plus en plus d'activités clients externes et c'est tout ce qu'on souhaite à une entreprise d'avoir de plus de trafic c'est des choses qu'il faut regarder et finalement performance capacity planning et projection vers le futur c'est exactement le même sujet c'est on trace une trajectoire et bien entendu le finops pourquoi parce qu'on consomme on achète on loue de la capacité notamment sur le cloud il faut regarder ce qu'on fait et dans le finops c'est par exemple faire des optimisations sur sur les assets qu'on achète sur le cloud on sait qu'il ya des façons de consommer du cloud de manière plus ou moins plus ou moins efficace financièrement actuellement quand vous travaillez sur l'aspect financier généralement vous travaillez aussi sur l'aspect environnemental moins l'infrastructure utilisée à l'instant t c'est moins de c'est moins de co2 dégagé donc ça c'est là c'est un peu les missions c'est un peu ce qu'on trouve chez les chez les séries actuellement maintenant on va rentrer dans la partie mythes et réalités la définition de la série elle a été faite par et pour google autrement dit ça ça correspond aux besoins de google aux moyens de google google c'est une boîte de tech qui font des produits tech pour des tech la plupart d'entre vous vous faites des produits tech pour des non tech ça veut dire que les gens à qui vous à qui vous allez donner le service ils ont pas ils ont ils ont pas le même niveau de compte de compétence ou de connaissances que vous sur les assets ils ont les contraintes d'une entreprise majeure globale s'ils tombent en panne il ya huit milliards de personnes qui font plus rien ce qui est très rarement le cas de de dans nos métiers ils ont des moyens sans commune mesure à la fois technique et humain et surtout financier moi j'entends souvent j'ai souvent entendu dire ah ouais mais j'ai vu un article de chez google c'est trop bien il faut absolument qu'on fasse ça l'ingénieur il a montré ça a l'air super simple le salaire d'un ingénieur est série chez google c'est un chiffre c'est un salaire à six chiffres six chiffres et le premier généralement c'est pas entre 200 et 300 mille dollars un ingénieur est série chez google donc on peut s'attendre à un niveau d'excellence de la personne qui a fait l'article et qu'il a implémenté qui est sans commune mesure avec peut-être que l'entreprise qui veut faire pareil peut s'offrir surtout c'est par exemple on prend des juniors qui sortent de l'école en disant tiens il ya un article taca t'as à l'implémenter il ya qu'à suivre c'est pas forcément l'idée et ils ont une approche de software engineering c'est dans l'adn de google pour pour google vous faites vous êtes un ingénieur vous êtes un ingénieur de développement que vous travaillez sur le produit ou l'infrastructure c'est pareil donc to be en note to be google tout le monde n'est pas google faut toujours faire attention à n'a pas essayer de copier ce que font les des gars femmes parce qu'on est 99,9 % des entreprises ne sont pas des gars femmes dans le série à le fameux il ya le fameux mythe du super héros le série c'est tout on le sait il est omnipotent il va pouvoir vous parler d'hyperviseurs de vm de containers de sql no sql messaging tous les langages possibles imaginables il connaît tout moi j'en ai croisé très peu dans ma carrière alors ils étaient très bons sur un domaine mais rarement surtout en plus on a des stacks qui sont de plus en plus complexe techniquement ils sont de plus en plus riches on parle de redondance avec des contraintes de redondance de sécurité du multi zone ça amène à des niveaux de perception et de compréhension qui sont beaucoup plus usulés donc clairement un des mythes et non le série n'est pas omnipotent sinon ça serait et il va être compliqué pour lui d'être expert sur l'ensemble de la gamme et on verra pour après qu'est ce qu'on peut faire donc clairement c'est pas un c'est pas un expert c'est pas un expert ou un demi dieu c'est quelqu'un généralement qui a une grande culture entre beaucoup de séries qui viennent du domaine du développement donc ça veut dire quand ils vont être capables de parler avec des équipes de développement parce que c'est un métier qu'ils ont fait avant le série bah effectivement comme le série il est il est omniscient du coup il détecte tous les bugs tout seul c'est magique on met un série dans une salle ils trouvent le bug franchement moi j'étais avec plein d'équipes et séries les bugs on avait moins tendance à les détecter qu'à les qu'elle est qu'à les subir on a le vieux principe de you build it you run it finalement le bug c'est la responsabilité de celui qui l'a créé on a du bug d'infrastructure à tous les séries qui sont ici ça leur est tous arrivé de de monter des clusters de détruire pas le bon ça arrive mais et ça généralement le fixe mais très souvent la responsabilité de la détection de bugs elle est quand même au niveau de ceux qui l'ont créé le sre peut le faire mais c'est pas le fait de mettre un sre dans sur un plateau qui fait que les bugs vont se s'auto résoudre sinon ça serait par contre il ya des trucs pour détecter ça notamment avec les les sly les taux d'erreur si je parle de sly taux erreur ça parle à ça vous parle sly c'est les services level indicator grosso modo c'est les indicateurs techniques qui vous permettent de construire les sly et sly vous les connaissez c'est la partie contractuelle que vous avez avec vos clients donc le sly c'est mon contrat le slo c'est l'objectif que je mets sur mon contrat et le sly c'est l'indicateur qui va me permettre de mesurer si je correspond si le champ capacité de faire le de répondre mon contrat donc les sly les taux d'erreur c'est de la mesure ça fait pas de politique surtout en ces périodes compliquées si un sly vous dit que vous avez 95% de 404 à un endroit un indicateur il vous dit que vous à 4 4 95% de 404 sur un certain comportement de votre application clairement il y a quelque chose à creuser et pas besoin d'en rester heureux il faut juste regarder le compteur dire il me semble qu'on a quand même beaucoup d'erreurs ça suffit effectivement quand le budget d'erreur on commence à l'entamer trop sévèrement on est en train de capacité le droit à l'erreur qu'on a donc c'est des fois trop tard et oui on rappelle que la qualité livrable est quand même toujours la responsabilité des équipes de dev par contre les équipes de dev et les séries plus ils travaillent ensemble plus ils vont augmenter cette qualité cette qualité parce que tout le monde a intérêt collectivement dans l'entreprise à réduire le taux de bug le bouclier ultime alors dans le série effectivement le série vu qu'il est il est il est brillantissime c'est aussi très souvent on voit des séries qui sont aussi pris pour des ingénieurs qui vont s'occuper de sécurité la sécurité c'est un domaine à part les sec ops un domaine à part les séries pour avoir une de la une culture dessus mais ils ne pourront pas traiter des sujets de sécurité complètement ils vont pouvoir vous aider vous orienter mais à un moment donné va falloir que le run de la sécurité soit opéré par des personnes par des personnes dont c'est le métier on s'intéresse à la résilience mais on peut avoir un site résilient mais si l'application elle est répartie mais qu'elle est buggé il sera elle sera très résiliente mais elle sera pas intègre donc l'intégrité de l'application elle dépend aussi de de ce qu'on y met dedans et donc le pen testing à la cipe la 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 les sujets de cybersécurité c'est des domaines à part le série ne va pas les traiter il va pouvoir vous aider va pouvoir boostraper va peut-être pouvoir faire le lien entre les devs les devops et les et les équipes de sécurité mais c'est pas lui qui va le mener quoi un autre truc c'est le série c'est un dev qui fait qui est un ops qui fait du dev oui et non effectivement qu'on fait du terraform ou d'autres soucis comme ça on fait du développement mais on le fait quelque part sur sur une stack qui est propre en fait à l'activité d'un qui est propre à l'activité d'un sre donc le sre le full stack dev sec fin data ops data ops d'ailleurs pas ops c'est bien ops c'est bien volontaire faut y arrêter quoi le sre il peut rentrer dans une partie de code si vous avez deux ou trois technologies de développement dans la boîte ça va moi j'en ai connu il y avait dix technologies de développement quand vous avez les stack traces qui tombent dans les pods et que vous savez pas si vous allez trouver du kotlin du groovy du java du go ou du rust c'est compliqué à avoir et encore j'oublie le python donc clairement le sre c'est souvent quelqu'un qui a une expérience du développement mais qui sera pas multi stack c'est une hérésie quoi parce que développeur bizarrement c'est aussi un métier à plein temps quoi ça paraît fou par contre oui la série il a une culture et il va pouvoir vous aider à diagnostiquer par contre la série va pouvoir aider le dev à aller voir ce que le problème est dans le code ce qu'il est quelle est sa contrepartie dans le monde dans le monde réel typiquement quand je fais des quand dans une application je vais faire des opérations à l'extérieur de l'application vers une base de données vers un broker de queue oui ça peut planter try catch exception c'est une réalité dans le monde réel les choses ne se plantent pas il n'y a pas que quand on envoie une sonde à 25 milliards de la terre et qu'elle sort du du bouclier de protection ça arrive aussi dans la vie réelle vous faites quelque chose et vous vérifiez que ça s'est bien passé et clairement les séries il n'a pas vocation à remplacer des devs il ya pour les aider les aider à durcir le code il va les pouvoir les aider à à comprendre comment durcir le code mais le but c'est pas qu'ils viennent les remplacer les séries développe ça c'est une confusion que je vois de plus en plus souvent bas s'il est des séries au il est développe c'est pareil c'est deux métiers tout à fait tout à fait à part le sri on a dit s'intéresse beaucoup à l'application aux utilisateurs lui son domaine c'est les opérations le monitoring capacity planning la gestion d'incidents le devops lui crée de l'infrastructure il crée là il fait de la ci cd de plus en plus fait de l'automatisation il fait la conduit config management ou de l'infrastructure mais le devops il a plutôt tendance à créer de l'infrastructure avec les devs ou des services avec les devs quand le sre lui les opère attention c'est deux métiers très différents même si les activités où les outils peuvent se retrouver les intentions sont très différentes et donc le sre c'est pas non plus le gars qui vous fait de la ci cd pendant que tu es là et que tu fais rien ben fais nous aussi la ci cd parce que ça a l'air intéressant c'est plutôt la ci cd c'est plutôt le domaine où on va trouver des gens de quand une culture développe parce que la ci ça se fait avec des devs et la ci ça se fait aussi avec des devs qu'on en dise donc faut avoir une vraie culture de développement et surtout une culture pour amener un produit de du poste de travail du développeur jusqu'en production donc et les les gens de la sre il consomme de la ci cd puisque dans les choses qui vont déployer ça se base souvent sur la ci cd donc il faut qu'il y en ait une installée quoi et donc on garde bien en tête un you build it you run it ça s'applique à tous les cas et du coup on a effectivement toujours là cette idée de responsabilité des équipes de réalisation sur le run sur la ci et ainsi dit l'observabilité la et la sécurité c'est pas le sri qui magiquement va mettre ça dans les applications au moment entre le moment on passe du code à la cd il n'y a pas des choses qui viennent rentrer dedans de manière magique en fait si on les a pas mis volontairement le meilleur sri du monde il va pas savoir s'il faut instrumenter tel instrument métier ou tout l'autre instrument métier pour voir pour être pertinent en pratique en pratique un des prérequis c'est il faut avoir d'automation déjà présente pour embarquer des séries donc en pratique là dans c'est les pratiques et séries autrement dit si vous n'avez pas ça ça va être compliqué pour un série qui est quand même un développeur qui fait de l'infra ou qui va faire de le qui va qui va travailler avec vous sur sur ces sujets là il en a besoin en fait donc il s'il l'a pas il va pouvoir le monter mais attention il va pouvoir vous aider à le monter par contre le but c'est pas qu'il reste propriétaire à vitam aeternam pour une boîte qui démarre on peut avoir un profil et séries qui est un peu développe qui le fait mais à un moment donné faudra qu'il choisisse ses camps soit il reste développe c'est continue à gérer grosso modo la partie ci acd soit il passe du côté observabilité observer une production c'est un métier à plein temps clairement et donc il aura besoin aussi d'un environnement d'oran automatisable donc il va avoir besoin d'un phrase code s'il n'y a pas il va être fortement tenté à la créer lui-même ce qui n'est pas forcément ce qui n'est pas forcément ce que l'entreprise pourra vouloir et un série il va vous demander il va demander du monitoring et vous alors un des premiers trucs que le série va faire la ci acd il va peut-être pas le faire mais le premier truc qu'il va vous mettre c'est une stack d'observabilité parce qu'un série il a besoin d'observer donc si c'est si ça existe déjà ben il va l'amender va rajouter des choses et puis sinon ben il va la créer et il va vraiment créer une stack d'observabilité pas le monitoring comme on le faisait avant en regardant des des instruments enfin des des métriques système ou réseau mais en s'intéressant même au fonctionnement de l'application les série ils aiment bien des environnements on va dire un peu pas trop chaotique donc ils aiment bien des environnements sous contrôle clairement si vous dites en série qui va travailler dans un environnement où tous les développeurs vont faire des déploiements n'importe quand n'importe comment ça va pas bien se passer j'en ai vu ils sont presque venus aux mains parce que vous faites vous mettez tout bien en tout bien en place et quelqu'un qui passe dix minutes après parce qu'il a des contraintes de budget de livraison il vient aller faire des opérations derrière votre dos donc vous passez d'un état vous créez de l'entropie vous créez vous passez d'un état connu un état inconnu et du coup ça crée ça crée des situations de friction et des vraies situations de friction en fait donc les environnements effectivement les opérations elles doivent être prédictibles et reproductibles donc tout ce qui se fait à la main on évite quoi ça a été ça on l'a fait pendant des dizaines d'années maintenant on évite un des trucs qui est bien aussi c'est d'embarquer les séries le jour 1 quand on est en train de lancer un projet ou qu'un projet va changer de périmètre on m'en dit si on a un petit projet mais qu'on veut par exemple le faire passer à l'échelle ou rajouter des nouvelles technologies ou embarquer un nouveau partenaire quelqu'un qui va falloir aussi monitorer c'est bien de faire venir les séries comme on dit vous faites pas venir les séries cinq minutes après la livraison d'un produit qui utilise massivement les api de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore parce que du coup si on n'a pas fait ça ça veut dire que les api du partenaire ils marchent ils fonctionnent certainement très bien le partenaire il n'y a pas de problème mais c'est que du coup on n'aura pas on n'aura pas mis en place des instruments de de mesures et de contrôle pour s'assurer que ben que tout se passe correctement quoi pareil pour les nouvelles technologies si vous faites du peu du post graisse et que vous rajoutez d'élastique il va falloir prévoir de l'observité dédié à élastique c'est pas parce que vous observez une base post graisse que vous savez observer une base élastique c'est pas du tout les mêmes choses donc le temps vous fassiez votre développement le série va apprendre il va voir qu'est ce qu'il faut observer dans une base élastique pour s'assurer qu'elle est en bon état quoi et sur un nouveau projet effectivement qu'est ce que c'est quoi le projet est ce qu'on va pouvoir faire du reuse ce qui a déjà des choses qui existent si le nouveau projet vient avec une note une nouvelle technologie de développement le série dit chouette des nouvelles stack trace ad à connaître peut-être qu'il sera moins fan de rajouter la 14e technologie de développement dans l'entreprise puisqu'il y en a déjà 13 avec lesquels il souffre quoi un truc important aussi c'est connaître les essais les donc les scellés c'est le contrat que l'entreprise avec ses utilisateurs ou ses clients c'est important de savoir un des essais les plus les plus connus c'est c'est le taux de disponibilité mon service idéal 99 98 % du temps moi ça m'est arrivé je suis allé demander à des équipes dire c'est quoi vous essais les savaient pas mais du coup on observe quoi ben je sais pas il faut que ça marche d'accord mais ça marche combien ça marche 99 95 parce que entre 95 99 et 99 98 c'est pas du tout le votre budget d'erreur il est beaucoup plus important enfin il se réduit en fait à 95 vous avez 5% du temps donc 5% de 365 jours par an c'est quand même énorme où le système vous avez le droit réglementairement ce qui marche pas ça vous permet de faire plein de choses vous pouvez faire des opérations journée vous pouvez tester des choses et puis si ça plante revenir en arrière à 99 98 vous n'avez plus que 0 2% de temps de marge d'erreur et chaque fois que vous avez une erreur vous tapez dans ce budget là et au bout d'un moment si vous tapez trop dans le budget client il peut revenir vers vous dire compensation financière vous avez promis 99 98 moi j'ai mesuré je suis à 99 97 donc vous me devez une compensation financière donc c'est hyper important de connaître les premiers les essais les essais là donc les contrats avec les clients voire les partenaires qu'on a pour et de ça on va pouvoir déduire les les indicateurs techniques et les seo les objectifs qu'on met pour commencer à construire ben les ce que je vais mesurer sur tous les objectifs que je vais que je vais m'efforcer de tenir les séries aiment bien alors c'est humain mais être écouté être force de proposition notamment quand on parle de renforcer la résilience ou améliorer les informations sur l'observabilité il ya rien de pire qu'un essai heureux qui dit il faudrait faire ça on fait pas sa plante on vient voir le essai en disant bon maintenant qu'est ce qu'on fait si vous l'a dit trois mois avant une fois ça va passer deux fois ça va passer la troisième fois il ya des grandes chances que le série l'aï voir ailleurs et en plus comme le série c'est un profil qui est très recherché en ce moment c'est des gens qui sont très mobiles donc si vous voulez faire la rétention des séries assurez vous de les garder quoi et d'écouter ce qu'ils ont proposé généralement il faut améliorer la résilience ou l'observabilité font pas ça pour embêter les équipes de développement ils font ça pour s'assurer que le service rendu aux utilisateurs on va pouvoir le garantir au mieux en fait les équipes et série moi j'ai vu deux typologies d'équipe des équipes très large on avait presque un plateau de les séries par contre on savait pas trop qui faisait quoi et des équipes presque tactique on savait très précisément qu'est ce qu'ils faisaient ça c'était des séries qui était par exemple très orienté base de données enfin données qu'on appelle des dri maintenant c'est des gens ils avaient enfin tous les systèmes qui portent de la donnée ils savaient comment les observer comment aller regarder les hotspots vous avez des il y avait des séries qui étaient très fort en réseau d'autres qui étaient très fort en cube d'autres qui étaient très fort en applications ça veut dire que on peut avoir une stack technique qui est très complexe mais avec des pôles d'expertise et ça c'est des petites équipes et ça se passe bien alors on peut avoir une petite équipe qui suit un petit domaine applicatif enfin un petit domaine elle suit un domaine applicatif particulier où finalement elle commence à être à l'aise là dedans aussi bien dans le fonctionnel que dans les technologies et si ça évolue peu ça marche des frontières de responsabilité précise alors ça je vous le dis pour les séries c'est dans tous les domaines si les frontières elles sont pas claires ça veut dire que vous savez pas où commencer vous savez pas où vous arrêtez et surtout vous savez pas à quel moment il y a quelqu'un qui va empiéter sur votre terrain ou il y aura carrément dans le dans le terrain il y aura une grosse erreur on sait pas qui fait c'est toi bah non c'est toi bah je sais pas donc et les zones d'inconnus c'est généralement étonnamment les problèmes ils se produisent toujours dans les zones d'inconnus les frontières de responsabilité c'est bien on précise qu'il faut qu'elles soient connues de tous si vous avez défini vos frontières de responsabilité et que les autres le savent pas autant dire que ça a aucune valeur et c'est d'ailleurs un exercice à faire régulièrement c'est faire cet exercice là présenter demander aux autres les quels sont on arrive à faire une espèce de carte et on a et c'est plutôt plutôt pratique pourquoi c'est important parce que quand on a une gestion d'incident qu'on est sur le feu qu'on doit je sais pas une campagne de vaccination et qu'il ya un incident je peux vous assurer que vous êtes tous vous avez tous le palpitant si vous savez pas qui s'occupe de quel domaine de l'application et que le problème il est identifié là vous allez perdre un temps infini allez trouver qui va bien voir vous allez prendre le téléphone vous allez réveiller la moitié de la boîte de vous allez réveiller 200 développeurs profinement vous apercevoir que le 201ème bah il est en vacances et que ça va pas bien se passer du coup c'est hyper important de faire ça parce qu'en plus qu'on connaît les frontières responsabilité on peut s'assurer qu'à un moment donné les gens qui savent sur un domaine qui critique mais il soit il soit pas tous en vacances au même moment pareil le série ce qui marche bien aussi c'est d'avoir des assez de seniors pour faire monter en compétences et juniors ce que je vous dis là c'est vrai pour les équipes de développement mais surtout pour les séries où on a besoin de passer très souvent du coq à l'âne on passe très souvent d'un sujet à un autre et c'est bien d'avoir des seniors qui vont pouvoir aider les juniors les juniors ont une grosse capacité à apprendre par contre faut les guider et si vous mettez trop de juniors d'un coup sur un senior il s'effondre et finalement il n'arrête plus à faire il n'arrête plus à les guider ce qui fait que le senior il n'est pas content et que les juniors sont pas contents non plus donc on crée on crée de la déception un senior pour deux juniors c'est ce que j'ai vu fonctionner ça marche plutôt pas mal un autre truc que moi j'ai utilisé qui marchait bien c'est que les derniers formés dans une équipe c'est ceux qui deviennent les formateurs des prochains qui arrivent comme ça ça vous assure que si par exemple quelqu'un il n'a pas compris quelque chose quand il va essayer de l'expliquer à celui qui arrive puisque le nouveau il va poser des questions des fois candide ah mince mais ça je ne sais pas ce que c'est en fait ça veut dire que le dernier formé il a été mal formé il va demander lui-même à son mentor qui lui explique et comme ça moi j'ai vu des systèmes où quelqu'un qui arrive il pose une question ça remontait toute la boucle des mentors personne n'avait jamais posé la question donc la demande du candide elle permet de remonter tout le long de la chaîne et faire en sorte que tout le monde comprend qu'on prenne le système façon on le sait tous un la meilleure façon de s'assurer qu'on comprenne quelque chose c'est de devoir l'expliquer aux autres c'est pas de le faire le faire c'est facile de devoir l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas c'est l'exercice le plus compliqué le plus périlleux et quand vous maîtrisez vraiment un sujet il n'y a pas de problème à l'expliquer quand vous êtes moyen ça se voit vite quoi donc c'est aussi une bonne façon de s'assurer que avec les désormais formés ils sont vraiment ils ont pris ils sont rentrés dans le costume comme on dit quoi les fameux hard skills sur la bas sur laquelle sur la partie technique on va retrouver pour les séries tout ce qui est lié au hosting qui soit que ça soit du bar métal que ça soit du que ça soit du cloud tout ce qui est lié à la donnée que ça soit sequel ou no sequel et franchement rien que le sequel ou no sequel c'est un c'est une partie qui n'est pas notre il ya une époque j'ai connu une époque on avait des dba qui c'est qui se rappelle de l'époque où il y avait des dba alors ceux qui ont levé la main combien en a chez vous qui ont encore des dba il ya quand même beaucoup moins de mains levées qu'avant et parce que c'est un métier à plein temps et finalement les séries qui s'occupent de la data ils ont presque glissé dans un mode de dba par défaut parce que très souvent ça y était pas et d'ailleurs ils ont le même ils ont les mêmes travers enfin même travers ils ont les mêmes approches que les que les dba ils ont une vision orienté données poids des données relation de les données petit à petit sorte du run alors qu'un sre qui est système il va s'intéresser à la performance aux interactions système la consommation réseau ou cpu ou io un un des re très rapidement il va s'intéresser à la façon dont les données sont organisées ça il mute quelque part et c'est pas mal parce qu'il a une autre activité à regarder il va falloir aussi dans un mode de cloud donc il ya beaucoup de services manager que ça soit du cloud que vous utilisez ou ou un service que vous prenez sur catalogue chez un prestataire et là dedans il ya aussi des services de plus haut niveau si vous prenez une solution d'observabilité toute faite il va falloir arriver à vous en servir je sais pas vous allez prendre une suite chez grafana ou chez elastique il va falloir vous en vous en servir aussi sur les langages il va falloir connaître les langages ils sont utilisés dans la boîte comme un langage ça suffit pas il y a des framework peut faire du java faire du corpus et du spring c'est deux mondes différents de faire du vertix aussi c'est presque pareil mais c'est compliqué aussi votre sre quand il passe on leur dit c'est une application il dit mince ces voyages en terrain connu quoi je connaissais du spring boot c'était cool ils mettent du corpus je perds mes aises et puis il ya un gars qui m'a fait un truc un gars qui m'a fait un truc en vertix c'est pareil il va falloir le temps qu'ils s'y mettent quoi les langages et les framework ça va de pair juste langage ça veut ça veut pas dire grand chose il faut en tout cas en connaître assez pour pouvoir analyser une stack trace on lui demande pas d'entrer dans le code fonctionnel mais voir où ça a planté pour voir dans la stack trace quel est le problème qui est lié au monde physique est ce que c'est un lien vers la base de données est ce que c'est un lien vers un broker de messages il a besoin de le savoir les soft skills on a dit que les sre ils allaient beaucoup se projeter vers les équipes bizarrement les sre il faut qu'ils sachent écouter donc savoir écouter notamment les équipes elles ont souvent des elles ont souvent des douleurs comme tout comme tout mais savoir écouter leurs douleurs leurs idées aussi donc être un bon communicant aussi parce que des fois on vient écouter mais on vient aussi passer passer des messages clairement faut pas avoir peur d'aller vers les autres moi j'avais j'ai souvenir d'un sre que j'avais dans une équipe qui m'a dit ouais mais moi j'aime pas aller voir les gens on est un peu dit qu'il avait raté sa vocation quoi parce que si tu veux pas aller voir les gens fais pas sre va raquer des serveurs au fin fond du data center il n'y a pas de souci mais tu veux pas aller vers les gens tu vois un problème parce que ton métier c'est un métier de dialogue d'aller discuter d'aller se projeter vers les vers les autres quoi faut savoir faire force de proposition alors c'est plus compliqué qu'on est très jeune parce qu'on a on souffre souvent du syndrome de l'imposteur ils vont m'envoyer bouler mais c'est quelque chose qui s'apprend surtout si vous êtes accompagné par un senior qui s'assoit qui fait c'est lui qui parle mais je suis d'accord mine de rien ça pose la situation le junior il vient faire les propositions le senior il donne ligne de la tête ça veut dire il est d'accord donc tu es d'accord parce que je suis d'accord donc ça ça aide ça aide à travailler mais faire des proposés c'est le truc le plus compliqué force de proposition c'est le plus compliqué très souvent en plus quand ça change des habitudes on dit que changer une technologie c'est trois mois changer les gens c'est entre 3 et 30 ans du coup ça vous donne une idée du problème donc faut aussi avoir une bonne capacité à convaincre c'est bien d'être force de proposition mais il faut arriver à convaincre notamment quand il ya des changements à faire ça c'est pas forcément le plus simple il ya plein de raisons soit c'est dogmatique soit c'est par manque de temps moi un truc que j'ai amené souvent à mes équipes à faire c'est dire tu as une idée tu veux la proposer une équipe de dev tu vas deux jours dans l'équipe de dev tu fais l'implémentation tu pars le truc que tu voulais avoir il est dedans tu as montré au gars comment faire et il s'approprie on avait fait ça chez docto pour une équipe qui était un peu dans le dur je peux vous assurer qu'on avait fait un plan comme ça de projection dans sre qui avait commencé à mettre de l'observité partout il est parti les gars ils en mettaient dans tous les sens ils ont découvert les valeurs ça n'a plus besoin de lui donc finalement c'est la meilleure façon de convaincre c'est de dire convaincre et proposer du manpower généralement c'est rare qu'on vous le refuse savoir embarquer le plus grand monde si vous avez convaincu deux mecs dans la salle mais qu'il y en a 98 à côté quand on a rien à faire ça va être compliqué donc il ya vraiment aussi falloir travailler sur l'adoption globale et savoir apprendre clairement parce que le sri c'est un métier où des technologies arrivent régulièrement il ya celles que les séries choisissent où les développeurs choisissent sur le hosting puis à celles que les équipes produits choisissent il va falloir apprendre si quelqu'un qui dit moi je connais trois technologies pour une apprennent une quatrième c'est compliqué pour lui de faire du sri sur le long terme une stack sous contrôle cette image ça vous parle ça c'est un petit morceau de la landscape de la cncf un truc que je vois beaucoup depuis quelques temps c'est l'appétence notamment des plus jeunes pour dire ce truc il est vachement bien faut qu'on le prenne façon c'est la cncf pas sncf cncf autrement dit c'est la cncf ces paroles d'évangile dans la cncf vous avez cisco vous avez siemens et vous avez un mec tout seul dans son garage tout seul vous savez pas si demain il est encore là d'ailleurs vous avez même des projets qui sont à des endroits où on sait qu'on regarde les frontières en ce moment c'est un peu fluctuant et on sait pas si ça va être très souverain longtemps autrement dit est ce que le produit va pas passer sous contrôle d'un état qui sera pas forcément copain avec nous quand je dis garder une stack sous contrôle c'est j'aime bien l'analogie de la mayonnaise pour que ça fonctionne vous savez quand on fait une mayonnaise on y va doucement pour incorporer on regarde si ça tient et on rajoute au fur et à mesure on commence par rentrer dans la stack en dire tiens la cncf le landscape il s'est encore amélioré on va taper dedans on pioche ce qui est utile au bon moment pourquoi parce que là c'est pas toujours du fait des séries mais c'est les séries qui l'héritent quand vous avez une série qui gère l'ensemble des éléments des petits des petits logos sympas de la cncf il ya des grandes chances que le mec qui partent en burn out rapidement en fait voir qu'il soit très incompétent sur la plupart des sujets donc garder une stack tout contrôle c'est s'assurer qu'il n'y en a pas de trop et se poser des bonnes questions on ajoute les briques une à la fois on s'intéresse sur la pertinence des fois c'est très sympa c'est super sympa de rajouter un truc mais est ce qu'on en a vraiment besoin c'est une vraie question est ce que c'est opérable à 2h du matin si sa plante est ce que ça je suis capable de le dépanner pas toujours se questionner aussi sur le fameux tco ce truc que je rajoute ça va me coûter combien à gérer montée de version suite version suivi de sécurité compagnie ça coûte toute technologie que je rajoute ça me rajoute de la charge s'intéresser au coup d'entrée dans l'équipe des fois les choix sont faits par des gens brillants dans l'équipe parfait mais on n'a pas que des gens brillants des fois dans une équipe autrement dit la technologie s'agit par jean pierre est ce que jean paul il va la comprendre est ce qu'il va être à l'aise avec quand jean pierre est en vacances est ce que jean paul peut reprendre vous trouvez des technologies qui soient au niveau de la globalité de l'équipe pas des trois mecs brillants qu'il ya dans l'équipe et qui les autres en souffrent en fait et on essaye un truc il ya un patron qui me l'avait expliqué j'avais pas compris mais je le comprends beaucoup mieux maintenant on essaie la stratégie des tu veux rajouter un tu m'en retires deux vous voulez rajouter une technologie il faut qu'elle m'en remplace deux donc quelque part on fait une espèce de housekeeping pour éviter d'avoir une espèce de deux trucs tout beaucoup trop gros en termes de technologie la stack sous contrôle hyper important clairement on peut pas être expert dans l'ensemble des sujets et franchement actuellement il ya l'effervescence à plein d'endroits c'est pas rare par exemple de trouver deux ingress différents du kong et autre chose pourquoi on en a deux en fait on en prend et puis si on en prend un parce qu'on en prend un nouveau on ans on vient l'ancien on n'a pas intérêt de les garder les deux pratiques partage et pédagogie un truc qui marche bien c'est il faut expliquer les problématiques d'exploiter d'exploiter enfin de comment on vit une plateforme un truc qui marche très bien si elle vit ma vie moi je faisais bien venir des développeurs dans les équipes sre pour voir comment ça se passait juste après le démarrage quand il commençait à avoir du rouge partout et puis des alertes qui popait donc les séries y avait l'habitude eux ils étaient en panique ils disaient c'est moi qui les fait peut-être et après quand il y a une certitude quand vous vivez la vie de vos copains qui sont dans le dur c'est pas pareil vous n'avez pas la même perception auprès du du sujet puis aussi embarquer des gens dans les périodes de crise on n'est pas expert sur tout ça veut dire qu'on va aller embarquer le bon expert sur un domaine dans le développement dans la data au moment du parce que le but c'est de résoudre le problème le plus rapidement en tout cas le remédier et le traiter sur le long terme puis on explique les grands des grands des grands concepts de qualité de service SLA SLI SLO dont on en a déjà parlé on passe du monitoring à l'ancienne à l'observabilité donc on passe de de monitorer l'infrastructure à observer l'application ce qui nous intéresse que si votre infrastructure elle est open running et l'application est dans les choux tout le monde s'en fout l'utilisateur il s'en fout ce qui l'intéresse donc ce qu'il faut garder c'est grosso modo l'état de santé de l'application pas de l'infrastructure un truc que j'aime bien si vous connaissez pas ce bouquin je vous invite à l'acheter ou en tout cas aller sur wikipédia il ya quatre indicateurs à regarder le change lead time le déploiement de fréquences donc le change lead time c'est entre le moment vous avez un changement à quel moment il se propage il va en prod le déploiement de fréquences c'est combien de fois vous déployez par jour par semaine par mois par heure ça c'est la partie je vais mettre de la valeur plus rapidement et puis il ya le pendant c'est le meantime to recovery oups ça a planté il faut que je restaure ou change failure rate c'est j'ai fait un changement ça a planté si vous déployez trois fois par jour mais que sur les trois déploiements il y en a deux qui sont mauvais posez vous la question ça sert à rien de se hater pour produire du crap faut peut-être ralentir la vitesse jusqu'à grosso modo c'est ces valeurs là elles se pondèrent l'une l'autre donc si vous allez trop vite à développer du crap faut mieux aller faut mieux réduire la vitesse donc en conclusion le sri faire du sri parce que clairement l'espoir n'est pas une stratégie j'avais un bout de t-shirt je l'ai pas pris il ya des t-shirts là dessus http 417 ce code existe clairement faut expectation file out c'est le code 417 le sre c'est pas un super héros faut vraiment embarquer l'ensemble des acteurs le sre tout seul il pourra rien faire et là dessus un des trucs qui marche vraiment bien c'est mettre et une façon de faire venir tout le monde ensemble c'est de mettre l'observabilité au milieu de la comme les devops sont mis la cacd au centre du jeu pour faire venir tout le monde les sre ils ont plutôt tendance à faire ça au niveau de l'observabilité parce que l'observabilité ça parle à tout le monde ainsi haut pour regarder l'observabilité moi j'avais un silo qui était très friand des chiffres d'observabilité à son niveau des trucs qui l'intéressait accessoirement quand vous avez un ceo qui est très intéressé à l'observabilité il ya zéro problème avoir du budget pour une bonne stack d'observabilité ou de la capacité à la faire évoluer c'est tout pour moi des questions sinon vous me voyez je crois qu'on doit on a dû finir vous me choper dans la conf je suis là encore aujourd'hui demain n'hésitez pas ça sera avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions j'espère que ça a été clair merci à vous merci